Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication des règles du jeu Les Chimistes. Les Chimistes est un jeu de cartes coopératifs, donc chacun des joueurs n'est pas en compétition avec les membres de son équipe, mais plutôt en coopération, qui se joue en équipe de trois ou quatre joueurs. Vous tenterez de former des mains, donc un certain nombre de cartes, sur lesquelles sont dessinées des atomes, avec lesquelles vous tenterez de former un maximum de molécules suivant certains objectifs. Donc, le contenu du jeu, c'est simplement 36 cartes de quatre couleurs différentes, en jaune, vert, bleu et rouge, numérotées de 1 à 9, sur lesquelles sont inscrits différents atomes de différentes sortes. Pour préparer le jeu, vous mélangez simplement l'ensemble des 36 cartes ensemble, vous formez votre équipe de trois ou quatre joueurs, ici vous avez un exemple à trois joueurs, et vous distribuez le plus également possible les 36 cartes auprès de chacun des joueurs. Suite à quoi vous choisissez votre variante de jeu? La première variante, la plus difficile, serait de jouer à main fermée, donc chacun des joueurs ne pourrait voir que les cartes qu'il a dans sa main. Sinon, ça sera l'exemple ici de la vidéo, vous jouez à jeu ouvert, donc quatre sur table, chacun des joueurs peut voir les cartes des autres joueurs. Les Chimies, c'est un jeu de plis, pour ceux qui s'y connaissent déjà, pour les autres, je vous explique à l'instant de quoi il s'agit. Donc, le jeu de plis, ça commence avec d'abord un premier joueur, vous déterminer le premier joueur, et on va tourner dans le sens horaire pour chacun des autres joueurs qui joueront le tour. Le premier joueur choisit l'une de ces cartes dans sa main, et ce sera la couleur demandée. Ici, il a le choix, par exemple, entre les quatre couleurs, mais le premier joueur, dans notre exemple, n'a que trois couleurs. S'il place, par exemple, la carte bleue, la couleur demandée est un bleu, et chacun des joueurs, à tour de rôle, s'il a du bleu, devra mettre la même couleur qui se trouve avec la couleur demandée. Le pli, lorsque chacun des joueurs a terminé de placer une carte, est remporté par la plus forte carte. Ici, le six bleu remporte la carte. Et le prochain pli sera démarré par le joueur ayant remporté le pli. Ici, le même joueur qu'au premier pli. Il place la prochaine carte, ici, le 1 vert, et chacun des joueurs devra placer, s'il a en sa possession, la couleur demandée. La carte ici remportée, qui remporte le pli, est le 8 en vert. Donc, ça se trouve être le prochain joueur qui va démarrer le prochain pli. Si vous n'avez pas la couleur demandée, ici, le second joueur n'avait pas de vert, vous placez la carte de votre choix, mais vous ne pourrez pas remporter le pli. Si vous l'avez, vous devez placer la couleur demandée. Ici, la carte 7 vert remporte le pli, donc le même joueur démarre le dernier pli dans l'exemple. Si on commence avec du jaune, et qu'on n'a pas de jaune, on met ce qu'on veut. Et si on a du jaune, on doit le mettre. Et ici, c'est le dernier joueur qui remporte le pli avec le 6 jaune. La partie se termine lorsque chacune des cartes, ou en fait, un joueur n'a plus de cartes en main, et vous formez sur la table, en fait, l'ensemble des cartes remportées par chacun des joueurs. C'est important, par chacun des joueurs, vous ne mélangerez pas les cartes. À partir des atomes dessinés sur les cartes d'un seul joueur, et d'une fiche d'ail, sur lesquelles sont inscrites différentes molécules possibles à former, vous prendrez les atomes d'un joueur pour former un maximum de molécules. Ici, le premier joueur pourrait former, par exemple, une molécule de NaCl avec les atomes sur ses cartes. Le second joueur pourrait former, par exemple, deux belles molécules de NO et une molécule d'eau. Et le dernier joueur pourrait former, par exemple, deux molécules. On se retrouve avec, dans notre exemple, cinq molécules en reste. Vous vous doutez qu'on cherche à minimiser le nombre d'atomes en reste, puisque l'objectif sera toujours de former un certain nombre ou certaines molécules. Je vous les remontre à l'écran, mais chacune des équipes va avoir une feuille d'aide pour compléter la partie. Si vous jouez avec plusieurs équipes, par exemple, en classe, l'animateur pourrait fixer comme premier objectif, comme première partie pour chacune des équipes. Voyons voir quelle équipe formerait le plus de molécules. On joue la partie et on observe le résultat. Deuxième objectif, ça pourrait être le plus de molécules, éléments remportés. Et ainsi de suite, vous avez ici à l'écran des objectifs de 1 à 10, plus ou moins difficiles en ordre de difficulté pour l'ensemble des équipes qui joueraient en parallèle dans une classe, par exemple. Si vous voulez jouer avec une seule équipe, vous pouvez fixer certains objectifs dans le même ordre ici, mais ce ne sont pas du tout les mêmes objectifs. Et vous passez au prochain objectif uniquement si vous avez atteint l'objectif précédent. Par exemple, lorsque l'équipe réussit à former au moins 12 molécules, elle peut passer au prochain objectif. Sinon, elle redémarre une nouvelle partie. Voilà, c'est ce qui complète les règles du jeu Les Chimistes. Bonne partie!